Michael, comment as-tu débuté dans la bande dessinée ? Je me présente, je m'appelle Michael, je suis dessinateur de bande dessinée, à plein temps sur Last Man depuis deux ans, et je viens du dessin animé, j'ai fait l'école des gobelins, l'école Émile Cole, j'ai pas tout à fait fini tout, et en gros c'est là que j'ai rencontré Yves et Bastien avec qui je fais Last Man actuellement. Il ne faut pas dire Yves, il faut dire Balak. C'est comme si tu disais devant tout le monde, j'ai rencontré Peter Parker alors que je suis en Spider-Man. Et sinon, moi c'est Balak, c'est comme Michael, j'ai fait les gobelins, sauf que j'étais une année au-dessus, que Michael et Bastien. Respect, c'est quand même. Et puis pareil, on est à quasi plein temps sur Last Man tout le temps. Ouais, moi c'est clair qu'on le répète assez souvent, mais on est des enfants du club Dorothée, donc les mangas, les Dragon Ball, les Ken le survivant, un truc comme ça, pour la base, avec des petites touches de Franco-Belge, du Rézère, du Gaston Lagaffe, et puis un peu plus tard, des Otomo, Berserk, des choses comme ça. C'est un gros mélange de tout ça. Alors moi, j'étais surtout fan des triplés dans le Figaro Madame de ma grand-mère. C'est ça qui m'a donné envie de faire de la bande dessinée. C'est l'idéologie derrière, le trait dynamique des triplés, que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, du coup, avec Last Man, c'est une espèce de réponse à tout ce qu'a nourri mon enfance. Donc, les triplés, Jacques Faisan, Michel Vaillant, beaucoup de Michel Vaillant, beaucoup de Jean Graton. Mickaël, pour toi, qu'est-ce que c'est Last Man ? La question qui tue, Last Man, c'est la nouvelle référence. Je ne sais pas quoi dire, tu vois, il y a des époques... C'est-à-dire qu'il y avait quoi ? Il y avait la Bible, le Coran, maintenant il y a Last Man. Le Coran, il y a eu Astérix et Obélix, Placide et Museau et Last Man. En fait, comment on travaille ? C'est-à-dire qu'on s'aime beaucoup et on se frotte beaucoup. Non, je rigole, on ne se frotte pas du tout. Mais par contre, on a emprunté des petits trucs à droite à gauche, autant chez les mangakas que chez les scénaristes de séries américaines, par exemple. Surtout Yves qui s'occupe de ça. Et non, l'idée en fait, c'est de travailler en mini-studio. C'est-à-dire de faire de la BD en petite team, comme un petit studio, de la base, du pitch original, l'idée qui vient de Bastien, jusqu'à la finalité des planches, dessinée par moi et Bastien, et entre-temps, mise en scène et storyboardée par Yves. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir un rendement assez important parce que tout le monde d'aujourd'hui regarde ces séries, tout le monde est habitué à voir... Enfin voilà, toutes les semaines, on a sa dose de Game of Thrones ou de Louis Labrocante. Et du coup, il faut être dans cette mouvance-là, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre à nos yeux de sortir un album tous les ans. Donc c'est pour ça qu'on s'est imposé nous-mêmes d'avoir un rythme de parution effréné, au dépit du bon sens, de notre santé physique et mentale. Mais du coup, on a pu sortir quand même en deux ans six tomes de 210 pages. En moyenne, on a sorti 1200 pages en deux ans. C'est un truc qu'on regarde derrière, on fait « on est fiers ». On va mourir bientôt, mais on est fiers. On gère les changements de style et d'univers de la série en fait grâce à la fatigue qui nous impose. En fait, on n'a pas le temps de réfléchir quand on fait Last Man. C'est ça qui est bien, c'est qu'on continue, on a la tête dans le guidon tout le temps. Non, je plaisante. En fait, à chaque nouveau tome, on essaye de se surprendre parce que comme voilà, on est en atelier, on est quasiment 24 heures, tu nous vois plus que ton fils, ce qui est pesant. Pas fortement. Et donc, on essaye vraiment au jour le jour, semaine après semaine, de se surprendre. Et donc, on n'aurait pas pu faire du tournoi en mode Naruto ou DBZ sur des tomes et des tomes et puis après passer à une autre storyline parce que ça nous aurait cassé les couilles assez vite et qu'on a envie d'explorer plein de choses aussi. On a envie de raconter une grande aventure, on a envie de montrer des choses qui nous plaisent, mais de ne pas rester dans un canevas particulièrement établi. Puis le fait, justement, qu'on parlait des références tout à l'heure, on a tous les deux plus ou moins les mêmes références, mais on apporte aussi beaucoup de nos univers respectifs différents. Toi, par exemple, tu es un gros fan de comics. Moi, pas du tout. Bastien, il a sa vision des choses aussi un petit peu particulière et qui influence l'histoire à sa façon. Et du coup, comme on s'entend super bien, ça donne quelque chose d'assez sympathique au final et qui sort du shonem, de bagarre classique. Même s'il y a quand même de la bagarre. De la bagarre, mais bon... En tout cas, c'est un ton aussi, qui a un ton qui est particulier à la série. C'est extrêmement bien écrit. C'est magistralement écrit. C'est magistralement écrit. Ça donne des frissons. Des fois, en lisant tes textes, ça me fait bizarre. Mais c'est ça qui est bien quand on travaille à trois, c'est que c'est vrai qu'on essaye de... On est comme un couple, ça fait deux ans qu'on est deux ans et demi. Ah, bientôt trois ans, ça va être dur. C'est le moment, généralement, où ça... Mais c'est... On essaye de se reprendre au jour le jour. Alors c'est vrai que des fois, il y a un petit peu la routine, il y a Mickaël qui pète au lit, enfin, des trucs comme ça, mais on essaye quand même tous les jours d'apporter une nouvelle idée, une nouvelle idée pour la semaine, un nouvel élan. C'est comme arriver avec un bouquet de fleurs comme ça, sans raison, au dépoté. Ah, l'envolée. L'idée, c'est surtout de faire de la qualité et de ne pas s'embarquer dans quelque chose qui devient un business et qui nous dépasse nous-mêmes. Non, voilà, pas du tout. Par contre, un premier cycle, un deuxième cycle, et après on verra. Mais ouais, toujours se faire plaisir avant tout. Et faire plaisir au lecteur. Mais non, de manière plus concrète, c'est vrai que là, de manière très basique, on a dit, Last Man, pour l'instant, c'est deux saisons. Les six premiers tomes correspondent à une saison. Il y aura six autres tomes qui correspondent à une autre saison, qui normalement sera la dernière. Il y aura douze tomes en tout. Maintenant, les choses peuvent bouger, peut-être qu'effectivement, je ne sais pas, on ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être qu'en fait, ça s'arrêtera au tom 8, mais en tout cas, on a réfléchi toute la trame en douze tomes. En plus, Last Man, ça s'étend dans le jeu vidéo, un jeu vidéo qui normalement sortira en douche du bois, été 2015. On est en train de travailler en ce moment sur l'adaptation en série télé, qui sera diffusée début 2016, normalement, sur France 4, réalisé par Jérémy Perrin, qui est un homme extrêmement talentueux, blond et qui a des très, très beaux cheveux. Jérémy Perrin avec son compère, Laurence Arfati, qui, lui, n'a pas de cheveux, mais je ne vais pas juger. Et qui est extrêmement talentueux aussi. On a deux personnes qui sont très proches de l'univers et qui comprennent bien l'univers. On est vraiment en train d'écrire cette série en ce moment même. D'ailleurs, après l'interview, moi, je dois aller dans un bar et me connecter par Wi-Fi pour aller récupérer un script et continuer à travailler dessus. Et c'est une dynamique qui n'est absolument pas vue de manière mercantile parce qu'il y a un truc assez chouette, c'est qu'autant dans le jeu vidéo que dans la série télé, on est obligé de ramener, on ne peut pas rester juste tous les trois à faire tout parce que ce n'est pas possible. Donc on ramène des gens avec qui on a très envie de travailler comme Jérémy ou Laurent, comme d'autres personnes sur le jeu vidéo. Et à chaque fois, on n'a pas beaucoup de difficultés, malgré le très peu d'argent que nous avons, à trouver des gens parce que les gens aiment vraiment beaucoup la BD à la base et sont prêts effectivement à abandonner un long-métrage extrêmement bien payé pour venir travailler avec nous. Manger des nouilles chinoises. Mais voilà, et se faire plaisir et avoir l'impression de participer à un truc qui est un petit peu spécial quand même, que ce soit dans la BD ou dans le dessin animé ou le jeu vidéo. Alors, qu'est-ce que le Turbo Média en deux mots ? C'est top, ça fait trois mots. Non, le Turbo Média, c'est juste une manière de faire de la bande dessinée numérique, c'est-à-dire de la bande dessinée de création pour tablette, pour iPhone ou pour être vu sur un écran et non pas sur du papier. Et que ça soit autre chose que les différentes tentatives qu'il y a eu avant où il y avait du son et tout ça où ça ne marchait pas. Donc, concrètement, c'est juste du diaporama contrôlé par le lecteur et c'est juste comment est-ce qu'en tant qu'auteur de BD, on adapte notre narration de BD classique à ce nouveau paradigme. Et là, j'ai perdu tout le monde. Mais en fait, le truc, c'est que c'est un truc extrêmement simple. C'est toujours essayer de faire de la BD en ne la faisant pas sur une page. Et on essaiera peut-être d'adapter, d'élargir encore dans la même idée que le jeu vidéo ou la série télé, d'élargir l'univers avec peut-être des petits spin-off dans ce format-là en turbo-médias. Ou peut-être, si on doit réfléchir à une adaptation comme ça se fait beaucoup de Last Man qui doit être adaptée par comixologie ou sur iPhone ou des trucs comme ça, la BD déjà existante, peut-être de réfléchir à un truc un petit peu plus original que juste du casse par casse comme ça existe déjà. Donc, on a déjà énormément de choses à faire avec l'univers. Mais c'est vrai que le turbo-médias c'est un truc qui depuis deux ans effectivement vu que... T'as pas le temps ? Hein ? Non, j'ai pas le temps. Toi non plus, t'as pas le temps. Personne n'a le temps. Oui, j'ai dû... J'ai dû... En parallèle, c'était pendant le tome 3 et 4 et un peu le 5 où j'ai bossé en parallèle pour Marvel pour faire du turbo-médias pour Marvel, pour les gardiens de la galaxie, pour les vengeurs et tout ça. Et c'est vrai que ça, c'était très chouette mais ça m'a encore plus ruiné la santé donc là, je l'ai arrêté. J'ai arrêté... Il y a réalisé une série télé où il y avait du turbo-médias aussi. Et donc, ouais, mais c'est vrai que Last Man, on n'a toujours pas mis de turbo-médias dedans. Il faut mûrir le truc. Il faut que ça soit adapté. Moi, en fait, ça fait quelques années que j'en lis de moins en moins en fait. Pas parce que... je suis moins passionné ou quoi mais simplement parce que j'ai beaucoup de travail et du coup, j'ai un peu moins de temps pour en lire. Et finalement, c'est pas plus mal parce que ça me remet en phase avec la bonne BD que j'aime. Je préfère de temps en temps tomber sur un gros coup de cœur plutôt que d'acheter toutes les deux semaines à la pelle des trucs pourris. Donc voilà, c'est tout. Pas beaucoup. Les BD actuels, c'est vrai qu'on n'en lit pas beaucoup mais comme on dit, on a un gros rythme de travail et c'est vrai qu'on a malheureusement plus le temps de lire énormément de BD même si on lit les BD de nos collègues parce qu'on travaille dans un atelier et on a de la chance d'avoir des gens talentueux donc ça, c'est bien d'être avec des gens talentueux dans l'atelier parce que, tu sais, t'arrives pas avec un mec. T'as lu ma BD ? Non ? Oui, c'était bien. Donc, ouais, donc c'est vrai que la dernière BD de Boris Guillotot... Ah non, non. C'est la BD pour Yvonne, là ? La BD pour Yvonne. Le Grand Bourgogne oublié. Ah putain ! Un Grand Bourgogne oublié de Boris Guillotot aux éditions... C'est aux éditions... C'est Jungle ? Mais c'est pas Jungle. Enfin bon, bref. Voilà, ça, c'est... On a dit ça, c'était vraiment très bien. C'était vraiment très bien. On a la chance de bosser aussi avec Hubert qui est le scénariste des Keras Coët sur Beauté. Voilà, donc ça, c'est vraiment très bien aussi. Il y a Gaël Ersan qui va sortir aussi une bande dessinée bientôt qui s'appelle... J'ai oublié. L'Enfant Sauvage. L'Enfant Sauvage qui s'appelle Sauvage avec Jean-David Morvan au scénario qui est très chouette. Marion Montaigne ? mais Marion Montaigne, on en parle plus. De toute façon, cette jeune fille est millionnaire, milliardaire. Elle veut même pas... Elle veut même pas nous payer des cafés. Par contre, elle va se faire une mammoplastie encore. Parce qu'elle estime qu'elle n'a pas d'assez gros seins. T'imagines ? Putain, c'est... C'est la seule. Scoop ! En fait, tu vas visiter son crâne, tu lui piques son talent et... C'est salaud un peu comme question quand même. Je lui pique son talent. Tu observes, tu vois comment il fait. Moi, j'aimerais pas être dans le crâne de Bastien Hivet, c'est tout ce que je vous dis. Parce qu'il se passe des choses un peu dégueulasses là-dedans. Ouais, non, ce serait le crâne de Toriyama. Ce beau crâne... Moi, j'aimerais bien être dans la tête de Heichiro Oda. Parce que c'est un mutant, ce mec. J'arrive pas à comprendre comment il fait, en fait. Comment il tient, comment il fait, comment on peut ressentir, même si j'ai un peu lâché l'affaire avec One Piece et Nathan parce que c'était vraiment trop long. Comment il fait pour qu'on ait... J'ai l'impression que le mec, il dessine comme au premier jour avec la passion, l'inventivité qu'il a. Je sais pas. Je veux visiter le crâne de Bernet. Ah oui, il fait Torpedo. Enfin, c'est pas pour Torpedo, c'est cool et tout, mais c'est pour sa série qui s'appelle Clara De Noce. Je comprends pas comment il arrive à me rendre amoureux de son héroïne de BD. Ça veut dire qu'il kiffe le même genre de nana que moi. Je sais pas, il y a un truc, c'est incroyable. Donc, je veux visiter son crâne. Et aussi, on voudrait bien visiter le crâne de Marion Montaigne parce que c'est au moins... C'est quoi ? C'est un studio. Ah oui, il y a la place. Il y a la place. C'est un duplex. C'est un duplex. Vu le front qu'elle a. Vu le front qu'elle a. Elle a un front de beluga. Ouais, c'est un... On l'appelle le beluga. Le beluga, on l'appelle comme ça l'atelier. C'est vrai que... Elle crache de l'eau par le front. C'est vrai. Là, pour le coup, je pense que si tu résous la crise du logement, tout le monde dans le crâne de Marion Montaigne. Ouais, mais... Je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a la théorie des cordes. Il y a la théorie des cordes. Ouais, vite fait. Non, mais elle pompe tout sur Wikipédia. C'est que dalle. Il n'y a rien là-dedans. Ah ouais, merci. Au revoir.